Muy bien, uno, dos, un, dos, un, dos, un, dos, azo atrás, eso es, ese trabajo. Dans le monde de la boxe, les Cubains jouissent d'une solide réputation de cogneurs qui dansent sur le ring. Cuba, c'est le pays par excellence de la boxe. Les boxeurs cubains ont rapporté 67 médailles olympiques à leur pays. Un succès qui débute en 1959, lorsque l'île des Caraïbes bascule dans une révolution communiste. Fidel Castro met fin au sport professionnel. La boxe devient une discipline strictement amateur. Pour engranger des titres et des médailles, l'État met en place l'école de boxe cubaine, sous la direction d'Alcides Sagara. La boxe devient le sport emblématique de la révolution. Et les boxeurs médaillés sont acclamés comme des héros de guerre, à l'image de Théophilo Stevenson. Triple médaillé d'or et quatre fois champion du monde amateur. Ou comme son successeur, le colosse Félix Savonne, lui aussi couronné trois fois d'or et de sept titres de champion du monde. Il faut rappeler qu'il y a plus de médailles a la révolution a la révolution, c'est le boxe cubain. Une fièvre qui n'est pas prête de baisser. Depuis 2014, le gouvernement a assoupli sa réglementation et permet à son équipe nationale de participer à un nouveau championnat semi-professionnel, le World Series Boxing. Porté par la ferveur de tout un peuple qui, depuis toujours, a le feu de la boxe dans le sang, les Cubains imposent une fois de plus leur style et leur efficacité sur le ring. Ces nouvelles directives donnent encore plus d'espoir et de perspective aux jeunes générations qui sont en train de faire leurs armes dans l'école de boxe cubaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Avec 11 millions d'habitants, Cuba a réussi à ce ici au rang des grandes nations sportives. La boxe est le fer de lance de cette réussite. Et pour trouver les athlètes qui défendent leur pays, Cuba a mis en place un système de détection des talents qui commencent dans la rue et ses gymnases de quartier. Niché au corps de la vieille Havane, le gymnase Raphaël Trérault est une institution. C'est l'un des plus vieux centres d'entraînement de boxe de la capitale. Sur le ring en plein air, de nombreux champions olympiques et mondiaux ont effectué leurs premiers entraînements. Le gymnase est ouvert à tous les passionnés de boxe. Dès l'âge de 6 ans, à la sortie des classes, les boxeurs en herbe viennent apprendre ici les rudiments du noble sport. Leur professeur, René Pedrozo, est un ancien boxeur médaillé sur le circuit amateur international. C'est l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est parti. C'est parti, Kevin. Grupo, firme. Alineación. Non se parle. Compañeros, profesores, la del clubito para comenzar el entrenamiento. Bien, lo primero que vamos a hacer es el calentamiento. Y el calentamiento lo vamos a hacer compartido, como lo hacemos hasta ahora, para que todos participen del calentamiento. Bien, vamos libre, se fue. No quiero a nadie, no quiero que nadie se ponga feo aquí. Todos estos chicos han sido retenidos por dos criterios simples. Leur passion por la boxe y la voluntad de devenir de los atletas de alto nivel. Aquí, Pedrozo no enseñó un sport loísir, pero dirigió una selección que quiere llevar a un nivel de competición. Ángelito, te estoy mirando. Vamos, 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 vamos. Tiempo. Recuperación. Voy aquí, mira. Respiro profundo por la nariz, voto despacito por la boca. Respiro profundo por la nariz, voto despacito por la boca. Vamos arriba. Aquí empieza su formación de valores, aquí empieza su desarrollo como persona, aquí empieza su desarrollo como atleta, aquí empieza su desarrollo como un ser social. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tratamos de hacer atleta para la sociedad, no atletas para su papá, atletas para su mamá, no, no. Atletas para la sociedad. Paraje de combate. La función social del gimnasio es preparar atletas con fines competitivos, sin ánimo de lucro, no hay cobro, no hay pago ninguno. Estira el brazo. Bien, vamos a hacer ahora dos giros hacia la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Estoy aquí, primero hacia la izquierda. Giro para acá, ¿verdad? Lo vamos a hacer en cuatro partes. Vamos allá. Número, uno, dos. El objetivo de este trabajo es el desplazamiento. Por ejemplo, para realizar una combinación simple, yo digo uno, dos, y estoy moviéndome. Ahora voy a hacer una combinación, un poco, dos, tres, cuatro, cinco. Por eso es muy importante el desplazamiento. Sin desplazamiento no puede ser un bolseador. Ese es uno de los puntos, de los tantos logros que tiene el bolseo cubano, es ese desplazamiento. La creatividad, la combinación, la coherencia que hay entre las piernas y los brazos. Es lo bello que tiene el bolseo de Cuba. Después del desplazamiento, tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. C'est avec ce précepte que commence l'excellence de la boxe cubana. En apprenant à ses enfants dès leur plus jeune âge que la boxe n'est pas un sport de frappe, mais avant tout une chorégraphie maîtrisée dans l'espace. C'est avec ce précepte que la boxe cubana. Los entrenamientos son hacia atrás, no hacia adelante. ¿Ya entendiste? Porque entonces no entendiste lo que yo te dije. Vamos allá. ¡Eba, no! ¡Vamos, esto es! Bien, hacia atrás, hacia atrás. Junior Barbaro es né a la Havana. A 10 años seulement, il possède déjà un jeu de jambes fluide et une belle qualité de frappe. Les entrenamientos son duros para nosotras, para les días de la pelea. No seamos, no nos entra flojera así, tenemos que trabajar duro. Y cuando el profano ya trabaja duro, tenemos que trabajar bien duro. Porque si hay flojera, el contrario, te coge la debilidad y se tira un ya a la barriga, ahí no te puede doblar y te hace un conteo. ¡Tiempo! Vamos, toca, toca. Junior Barbaro lleva conmigo cuatro años. Ya él es un bolseador compétitivo, un atleta técnico, surdo, inteligente, muy buen bolseador. Tiene muchas posibilidades de representar a la capital en torneo nacional escolar. Cette compétition organisée par le ministère des Sports a lieu chaque année. Elle rassemble toutes les provinces de Lille. Sa vocation est de repérer les graines de champions pour les orienter vers l'EID, le système de sport études cubain. Pedrozo accorde toujours un peu plus de temps à son protégé pour affûter ses enchaînements. Mais il sait que pour atteindre un niveau de compétition, il doit aussi développer d'autres ressorts psychologiques. Sí, y a la tiempo. El primero que se caiga, que se, por ejemplo, yo digo que es un flojo, cualquier cosa esa, entonces ellos tratan de resistir ahí lo más que pueden, ahí hasta que ya no pueden más. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Dans quelques jours débute la première phase des qualifications des séries nationales. Cette compétition se déroule par équipe et oppose toutes les provinces de Cuba. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Pour les boxeurs de 18 à 30 ans, le ministère des sports a créé les académies. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans des infrastructures spartiate, les boxeurs se dédient uniquement à leur sport. Ils s'entraînent jusqu'à 3 fois par jour, encadrés par un staff qui ne laisse aucun répit à son équipe. Noël Vis est l'un des grands espoirs de la sélection de Mela. A 21 ans, la rapidité d'exécution de ses combinaisons et la perspicacité de ses déplacements en font un redoutable adversaire. Noël Vis a repris l'entraînement depuis deux semaines seulement. Il revient de 11 mois de service militaire. Dans la catégorie des 91 kilos, Dunier Duenia entame sa troisième année au sein de l'équipe de Mela. A 24 ans, il a déjà remporté 5 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze dans le circuit cubain. Ces qualités de cogneur pugnace seront précieuses pour l'équipe de Mela dans la compétition à venir. Les boxeurs sélectionnés à l'académie sont logés et nourris gratuitement par la province. Ils vivent en huis clos et ont très peu de contact avec les membres de leurs familles. Le blocus qui pèse sur le pays depuis 50 ans explique la vétusté des infrastructures. A quelques jours du début de la série nationale, Mela emmène sa sélection combattre une autre écurie. Mais ça n'a pas été chose facile. Les pénuries constantes compliquent les déplacements. Avec deux jours de retard, le bus est enfin arrivé à l'académie. Pour Noël vis, cette sortie est une bénédiction. Sur la route, il va pouvoir retrouver celle qui le soutient depuis son plus jeune âge, sa mère. Il est en train de l'académie. Il est en train de lutter pour ses rêves et c'est être champion et être olémpique. Il a les conditions nécessaires pour atteindre son objectif et je, comme ma mère, le soutien. Il est en train de l'académie. Il est en train d'être vraiment très respectueux et très discipliné. Il est vraiment important. Il est en train de voir sa sœur de l'académie. Il est en train d'avoir des obstacles qui ont à l'académie. Il est en train d'académie. Il est en train de lutter pour être prudent. Il est en train de lutter pour être born. De cette confiance en soi, Noël Viz va en avoir besoin. Avec ses compagnons, ils vont affronter les boxeurs de la Finca, le centre d'entraînement de l'équipe nationale de Cuba. Dans l'univers de la boxe, la Finca est le Graal de tous boxeurs cubains. C'est ici que sont fabriqués les champions, qui moissonnent médailles et titres aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Nous allons faire un travail technique, avec un bon développement de l'équipe, mais éviter d'un accident. Le jeu est bien, ils ne sont pas en l'équipe, ils ne sont pas en l'équipe, ils ne sont pas en l'équipe. Ils sont pas en l'équipe, ils ne sont pas en l'équipe, ils ne sont pas en l'équipe. Ils ont l'équipe de l'équipe. En première, je me sens un peu... ...tensu... ...por savoir que je vais perdre avec une glorie sportive. Je me sens un peu déçu parce que... ...levo 20 jours d'entrenant. J'ai mis ennemis. J'ai mis ennemis... J'ai mis ennemis. Les joueurs ne fais pas ! Ne fais pas. Je me sens l'équipe ! Je ne fais pas de pieds. Tu es à la frontale du coeur. On descend le front, il est le centre... ... alors il va faire des traits de la 경é. Je pense que ce qui a la finirait est un être fructifé. On a fait ce attaquants sont les favorite structures actives. Ce sont les attaplaines qui sont les attaplaines qui peuvent nous donner un résultat au final des éleignés. Il y a la fin de la compétence, dos jeunes qui devait le fonctionner des niveaux de la durée, la colocation du coup, je pense qu'il y a des moments de front, nous devons analyser aussi les atletes, comme le cas de Noelby Reyes, qui sont des erreurs táctiques que les atletes commettent. Quand nous l'enferons au contraire, peut-être qu'il ne se voit plus. Nous devons nous préparer pour le contraire de grand niveau. C'est pourquoi nous venons à ce centre pour enfatiser les erreurs les plus communes. Bien, bien les mouvements de trompe, c'est la chose. Accion et s'il te plaît. Encore une ligne droite. Encore une ligne droite. Encore une ligne droite. Encore une. Accion et s'il te plaît. C'est la chose. Suelte la pierre. Suelte la pierre. On t'éguerait ? On va t'éguerait ? À la Havane, Junior Barbaro se prépare aussi à combattre. Et même si les enjeux ne sont pas aussi importants, c'est toujours un moment déterminant dans la carrière d'un jeune boxeur. Car chaque combat le rapproche un peu plus de son rêve. C'est un grand boxeur et viajar. Parce que c'est une bénéficieuse maman qui a aidé à ma mère. A aidé-la. Et elle est là, je me boxe. Et elle va sortir sur la télévision et ma mère me veille. Et elle m'y appogait. A Cuba, les sportifs de haut niveau sont choyés par le gouvernement. Le régime communiste offre une voiture, une maison et un salaire pouvant aller jusqu'à 300 dollars pour ses athlètes médaillés. Des récompenses qui peuvent paraître dérisoires dans le reste du monde mais qui, ici, sont un véritable luxe. Et pour Junior Barbaro, c'est une motivation supplémentaire pour le sortir de la précarité. Le centre historique de la capitale est un quartier miné par le chômage et où l'alcool fait des ravages. Mais c'est aussi un lieu de vie chaleureux où tout le monde se connaît et Junior a déjà une réputation de boxeur prometteur. Une fois par semaine, Pedrozo organise des matchs où les parents sont conviés. Leur présence est indispensable pour stimuler les enfants et les inciter à persévérer. Je te dirais la parole. Et moi j'ai revoir l'argent ! Je la kosmage à partit d'un bon Aller, la positives ! On va, la tienes ! T'aider, pas ton choix ! Ça a diferenferment 2 Bears à te Clear You n'aider ! Marchement ! Ça a kernel, uneatcher색 ! pas à et ce n'est pas pas t'aise l'esclé de la gala on arrive C'est une expérience officielle, c'est une sorte de combattre, où ils se sont acconditionnés à la compétition. Ici, nous faisons ce travail. Viennent beaucoup de fois des parents, des amis, qui viennent à visiter les combats. Et de certaine manière, ils se sont acostumbrés à ce qu'ils se sont confrontés le jour de la paix. Pour Pedrozo, ces mini-compétitions lui permettent d'apprécier la progression technique de ses élèves et leur engagement au combat. Bien, bien. Vamos, no vayas atrás, no vayas atrás, eso es, ese es el trabajo. Vamos, cerradito, ahí, cerradito, cérrate. Ahí, vamos, vamos. No vayas atrás, no vayas atrás. Vamos, sube la mano. Il n'y a pas de qui lui mouvements. Bien, comment il ne se dé. Tenez-vous bien. Allez, allez, travaillez. Allez, allez! Tenez-vous, allez! Allez! Que neighborhood! – Il est sonne, ça va bien. – Il n'y a pas de quoi? – Je suis rassé. Certains bons comme des saintes compagnies, New Year one, qui n'acceptent pas que le mec soit bolseur, parce que c'est un sport fort, c'est un sport trop rigoureux. Et j'ai envie d'y convaincer à eux en leur maison de la importance du bolseur pour leur mec. Par exemple, la mère de Juniors Bárbaro au début ne voulait qu'il soit bolseur. J'ai envie d'y senter avec elle, converser et convaincer à elle que je suis comme sa famille. Et c'est une des choses fondamentales ici, c'est partie de la famille de chaque atlete. Ils sont 28. Je vais à leur maison, je parle avec leur mère, je connais leurs parents, leurs amis, leurs amis. Je connais tous les monde. L'ultimo asalte doit être le meilleur. Técnique de bolseur. Je ne veux chacasserie. Je ne veux chacasserie. Toque, toque, toque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour intégrer un sport-études et devenir ce boxeur d'excellence, Junior Barbaro versera encore de nombreuses larmes sur le chemin de son ascension. Auparavant, la soirée parfaite, c'était vous, un match de foot et parfois une jolie fille. Vous vous abignez le visage avec tout ce que vous aviez sous la main. Et un jour, c'est le déclic. Passez au nouveau Mac 3 Turbo. Des lames plus affûtées sans toute l'irritation d'un jetable. Il est plus efficace qu'un jetable neuf, même au dixième rasage. Chilette. Le Paris Saint-Germain 2016-2017 monte en puissance dans sa préparation. L'International Champions Cup permet aux hommes d'Una et Emery de se mesurer dès ce mois-ci à des grandes Europes. Le Real Madrid, l'Inter Milan et le surprenant Leicester sont les trois rivaux des Parisiens au cours de leur tournée américaine. Alors, prenez date sur Beinsport. A l'est de l'île, Santiago de Cuba. Les Cubains l'appellent la terre chaude en raison du tempérament sanguin de ses habitants. Un trait de caractère qui a permis à la province de sortir de nombreux boxeurs de haut niveau. A la sortie de la ville se trouve le ID, l'école d'initiation sportive scolaire, l'équivalent du sport-études. Toutes les provinces de l'île sont dotées de ces établissements. Dans cette pension, 1200 élèves se lèvent chaque matin pour suivre des cours d'enseignement généraux et surtout pour pratiquer leur sport de prédilection. Dans la section boxe, 50 adolescents ont été sélectionnés lors des compétitions provinciales pour venir développer leur talent. Georges Arwan Wilson supervise la section des 14-15 ans. Une tranche d'âge déterminante dans la carrière d'un boxeur où le corps peut être soumis à une charge de travail intense. Et la première chose que doit développer tout boxeur, c'est sa résistance cardiaque. Premièrement, il faut développer l'aérobio pour agrandir le corps. Ces atletes fightent trois assaltés de deux minutes. L'aérobio est très important parce qu'il le maintient tout ce temps, déplacé et coupé sans l'apparition de la sensation. Etienne d'Espagne vient d'un petit village de la Sierra Maestra. Il a été repéré en 2012 lors des tournois municipaux de la province de Santiago. Il a remporté deux titres dans sa catégorie. Des victoires qui lui ont ouvert les portes de l'EID. Le deuxième pilier de la boxe, c'est la masse musculaire. Georges Wilson oblige ses élèves à enchaîner les rounds au sac pour développer la puissance des impacts et augmenter la rapidité d'exécution des coups. Sans pouvoir se reposer, les boxeurs enchaînent avec des ateliers de musculation. Ici, pas d'équipement high tech, mais ce rythme soutenu leur permet d'être explosifs sur le ring. Le dernier pilier de cet enseignement repose sur le geste. Les boxeurs disposent de trois coups, le direct, le crochet et l'hupercute, qu'ils doivent maîtriser à la perfection. Ici, ici. Ce que je lui inculpe c'est le mouvement, c'est le mouvement unique. C'est un patron où il ne peut pas violer la technique, la position du poisson, les bras, les bras. Quand je le touche, il sait qu'il y a l'air est dehors. Il sait qu'il y a l'air est dehors. Il sait qu'il y a l'air est dehors. Il y a l'air, il y a l'air. Il sait qu'il faut pas donner la langue des casistes. La scuola de boxeo, c'est le secret du coup. C'est quand un boxeur vous arrive avec une technique de recueil. L'exéuté de boxeo, disques, coups, 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 coups... C'est pas utilisé en Cuba. La scuola de boxeo en Cuba est presque un regret. Je vais te donner, mais je vais te donner. C'est la finalité d'un joueur. Le joueur est là, avec discipline, et l'éducation, que le joueur colère, Santiago est le champion. Que ça soit. Il faut beaucoup de choses pour être le champion. Il ne faut pas. Les gens disent que le joueur est brut. Mais non. C'est bien, parce qu'il le joueur est brut, il y a un état brut. Mais si il va brut la vie, tu peux perdre. Il y a un état brut, il y a un élieuse pas de force toute l'éducation. Il y a un état brut, il y a un état brut, il il y a un état brut. Il y a un état brut et le joue. Il y a de l'air l'éducation. Le jacques... Tuens là, tu as attaqué... Mais c'est pas un état brut. Il faut toujours subir l'intelligente au quadrilat. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez-vous apporté ? Bien. Bien, bien. Muy bien, entonces nosotros en la clase anterior… Los niños nuestros se van de los pioneritos, van pioneritos, se van desarrollando ahí, y aumentando su nivel cultural, pasando de grado. Todos tienen que estudiar obligatoriamente. Le damos más importancia a que estudien, que desarrollen la inteligencia, porque también un boxeador que tenga un mayor le niveau de la préparation prend moins de coups. Qu'est-ce que le Pacto de Sanjón signifie pour les Cubans ? C'était un treaty qui n'avait pas de paix. Ils voulaient rester avec Cuba, mais ils n'avaient pas de paix ni de l'indépendance. Donc, avec le Pacto de Sanjón, ce n'était pas les objectifs de la guerre, parce qu'il s'agit d'une paix sans l'indépendance. Le système sportif cubain canalise les athlètes talentueux vers les EID. Au sein de ces institutions, les écoliers sont constamment évalués, non seulement sur leur performance sportive, mais aussi dans les matières académiques. Tout relâchement est sanctionné par un renvoi. Une pression qui peut être lourde pour des enfants qui doivent, en plus, gérer l'éloignement familial. Il faut être loin de sa famille. Il faut être loin de sa famille. Il peut être une semaine, peut être un mois, deux mois, trois mois. Depends de la situation que se trouve, le type de compétence, la préparation. Mais c'est l'un des sacrifices les plus difficiles, parce qu'ils tuentent et qu'ils ne savent pas le jour. «Vamos, de pie, de pie, vamos, de pie, vamos, 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 de pie. » Quand tuこんにちは et tu nourris c'est, quand tu���ouries. Commencieux dans les intérêts de mejorclорм pour la formation sportive. T considérons ce qu'on a fait aujourd'hui, faire notre vieira sireUL. De tout-同is nos parents. Ça peut devenir récapл relação à tous les domaines qu'ils seront au train degelar . À Pignard del Rio, les entraîneurs des six provinces de l'ouest de Cuba sont réunis pour le tirage au sort des premières phases de la série nationale. Pendant cinq jours, les meilleurs boxeurs de ces académies vont s'affronter sur le ring. Les meilleurs boxeurs de l'ouest de Cuba sont les principales rivales qui sont ici. Mais bon, nous sommes contentes. Ce qui nous reste, c'est que les athlètes savent bien et qu'ils gagnent leurs combats. Maintenant, la préoccupation principale de Mela, c'est le poids. L'entraîneur a établi sa liste définitive pour les dix catégories et aucune surcharge ne peut être tolérée. Coup dur pour Noëlvis, il est au-dessus de sa classe. Il a deux jours pour perdre 4 kilos. Coup dur pour les dix catégories. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De son côté, Noël Vis a du mal à encaisser la pression des dernières heures. ... Et tu tu es bien ? Tu es que tu te le pille, tu es que tu te la pille. Tu es bien, tu es bien. Un ils n'ont pas à l'aide. Un ils n'ont pas à l'aide. Sous-titrage ST' 501 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 Il a été membre de l'équipe nationale et a déjà gagné un championnat mondial juvénile. Sous-titrage ST' 501 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 Durant 5 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501